Vous vous souvenez de la séquence où Darmanin dit « Moi j'en ai marre de la démagogie, c'est la France la number one dans les expulsions des OQTF ! » « On fait mieux que tout le monde ! » On va revenir un peu sur ces stats. Vous allez voir qu'à la fois il a raison, et à la fois il a tort, à la fois c'est bien, et à la fois c'est pas bien. Voilà, si l'intro n'est pas assez pute-à-plique, moi j'ai plus quoi faire. Attention, please ! Alors les OQTF, on en a beaucoup parlé dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à aller dans la playlist, si je pense à la mettre en description, tout simplement t'as Pépsicodique OQTF, il y aura plein de vidéos qui traitent des OQTF. Gérald Darmanin annonce fièrement ce matin que la France a le meilleur taux d'expulsion d'OQTF en précisant qu'il n'y a que 94 000 demandeurs d'asile. Dans la réalité, 400 000 migrants sont bénéficiaires de l'AME, et il y aurait près de 900 000 demandeurs d'asile, ou dix fois plus. Forcément, n'oubliez pas aussi les stats, ça a beau d'être des vampires, on peut aussi leur faire dire un peu ce qu'on veut. Mais c'est pour ça qu'on va essayer de cadrer et de s'intéresser uniquement aux statistiques que Darmanin présente. Alors déjà la séquence. Alors maintenant j'en ai marre de la démagogie, c'est vrai qu'on n'est pas très bon, on en fait 20%. On rejette 20% de personnes à qui on a dit non. Donc c'est vrai qu'il n'en manque 80, vous avez parfaitement raison, mais c'est le même problème dans toute l'Europe. Et pourtant nous sommes le premier des pays les plus efficaces depuis le président de la République. Ils sont rigolos quand même. On est en 2024, ils peuvent dire à la chaîne à ce moment-là tu me balances un slide en insert au lieu de venir avec leur carton, leur papier imprimé et tout. Nous avons expulsé, c'est 2022, on n'a pas encore acheté 2023, c'est Eurostat, c'est les statistiques européennes, ce ne sont pas les miennes du ministère de l'Intérieur. On a expulsé plus de 14 000 personnes. Et en face, vous avez les demandes d'asile, 94 000. En Allemagne, vous voyez, c'est le deuxième pays, ils n'en ont expulsé que 13 000. Et pourtant, ils ont 241 000 demandes d'asile. L'Italie, madame Mélanie, là, on allait voir ce que vous allez voir, ils en ont fait 2 790. Pourquoi ? Parce que c'est un problème international. Vous ne pouvez pas renvoyer des gens dans des pays que les pays ne veulent pas récupérer. Et M. Biden lui-même vient d'expliquer qu'il allait mettre un mur comme M. Trump. C'est un problème international. Alors maintenant, je... Effectivement, la tuile a raison. C'est un problème international, c'est un problème mondial. Et les pays, tu ne peux pas expulser des gens vers des pays où les pays n'ont pas envie de les récupérer. Le tableau, je l'ai retrouvé. Le tableau, il est facilement retrouvable sur Statista, sur Eurostat, il est là. Quel pays européen expulse le plus de personnes, ressortissant étrangers expulsés suite à une obligation de quitter le territoire d'un pays de l'Union Européenne ou AEELE. Vous voyez, la France, elle est number one. Comme il dit, avec 14 240 expulsions. Par contre, ce qu'il dit, c'est qu'il y a 94 600 demandeurs d'asile. Il dit, ça fait 20%. Alors, moi, je suis nul en maths. J'ai demandé à ChatGPT. 14 240 sur 94 000, ça fait 15%. C'est pas 20%. AEELE, je ne sais plus c'est quoi. L'Association Européenne de Libre-Echange. Et c'est... L'espace Schengen. On va dire ça comme ça. Donc, ça fait 15% et pas 20%. Donc, déjà, il y a une magouille. Autre magouille, qui ne dit pas, enfin, arrangement avec la réalité, c'est que la barre, c'est le nombre d'expulsions... Ah, je suis désolé. Bordel de merde. La barre, c'est le nombre d'expulsions en 2022. 14 240. Alors, pareil, ce chiffre, je n'ai pas réussi à le confirmer par d'autres statistiques. On va en parler un peu après. Mais admettons, ils ont expulsé 14 240 personnes. Mais les 94 000, c'est un nombre de demandeurs d'asile moyenne annuelle entre 2013 et 2022. Donc, ce n'est pas le nombre de demandeurs d'asile de 2022. C'est la moyenne annuelle entre 2013 et 2022. Donc, en fait, ces 20% ne sont basés sur strictement rien de cohérent par rapport au tableau. En plus, ça fait 15%. Et comment tu peux faire une moyenne entre un chiffre fixe de 2022 et une moyenne sur 10 ans ? C'est bizarre. Alors, par contre, en Allemagne, c'est le bordel. En Allemagne, ils ont expulsé 13 000 personnes. En moyenne, ils sont à 240 000 OQTF par an. Enfin, de demandeurs d'asile, pardon, pas des OQTF, des demandeurs d'asile. Des demandeurs d'asile. Ça, c'est le tableau. Tu vois, la Suède, elle est à 10 000 et la 40 000 demandeurs d'asile. La Tchéquie, elle a 3650 expulsions et 1100 demandeurs d'asile. Ils ont vraiment verrouillé les vannes, tu vois. L'Italie, elle a 2700 expulsions. Ils ont 65 000 demandeurs d'asile en moyenne. Le Liechtenstein a 20 expulsions et 80 demandeurs d'asile. Qui s'est placé, le Liechtenstein, sur la carte ? Pas mal, ces Français. Maintenant, ce qui est intéressant de noter là-dedans, l'Islande n'a pas enregistré d'expulsions en 2022. Sources, Eurostat. Retenez bien ça. Toujours sur Eurostat, enfin, sur Statista, Eurostat et tout le bazar. Il y a ça qui est intéressant. Une statistique un peu différente. C'est le nombre de primo demandeurs d'asile dans les États membres en 2023. Parce que les gens, ils pensent qu'il y a les OQTF, mais il y a les demandeurs d'asile aussi qui sont refusés ou qui ne sont pas refusés. par an, par an, par an, par an, par an. En Allemagne, il y a 329 000 demandes d'asile en 2023. 330 000 personnes veulent rentrer en Allemagne en 2023. C'est énorme. En France, 145 000 demandeurs d'asile. Donc, on retrouve la stat. Non, on ne la retrouve pas, elle est à 94 000. Mais regardez, 145 000 demandeurs d'asile en 2023. On est un peu au-dessus de la moyenne parce que ça monte. Donc, la statistique, elle est avantageuse là, sur le tableau que Darmanin montre. Donc, en fait, à 145 000 en 2023, on va couper la poire en deux, on devait être à 130 000 ou 140 000 en 2022. Avec 14 000 expulsions, on n'est même pas à 10 %. Mais le problème, c'est que ces 14 000 expulsions, pareil, je ne l'ai pas. Je n'ai pas réussi à les confirmer, vous allez voir après. Donc déjà, il y a un problème. On est à moins de 10 %. Facile. Autre chose qui est intéressante, c'est qu'en 2023, cumulé de tous les pays européens, il y a 1 million de demandeurs d'asile par an. Il y a 1 million de demandeurs d'asile par an qui cherchent à rentrer en Europe. Tous les ans, il y a un petit pays ou une grosse ville qui cherche à rentrer. Si, si, ils donnent les sources sur le tableau. Ils disent Eurostat. Le site de Statista est un peu bordélique à s'y retrouver. Mais vous allez voir, il y a d'autres trucs qui infirment le truc. Alors du coup, je suis allé sur Eurostat et j'ai cherché, tout simplement. Donc attends, on peut afficher les lignes, on peut sélectionner les bars qui nous intéressent. Donc l'Union Européenne, on s'en fout, on sélectionne la France, l'Allemagne et les Italies. Je reviens dans la table, il va te les indiquer de meilleure façon. Et voilà. Donc la France, elle est là en vert. C'est un peu petit, mais je vais vous le lire. en 2022, donc c'est les pays qui demandent, c'est les OQTF, les personnes à qui on demande de quitter le territoire. Donc les stats officielles d'Eurostat pour 2022, c'est 8 640 personnes. Et j'ai regardé plusieurs statistiques de Statista. Je n'ai pas réussi à trouver d'où viennent ces 14 000. J'ai trouvé plusieurs statistiques de Statista qui confirment ces 8 000 et qui ne confirment pas les 14 000. Je ne sais pas d'où viennent ces 14 000 de 2022. Par contre, attention, ça va être encore plus rigolo. Donc en 2022, source officielle d'Eurostat, c'est 8 640. Avant, ils étaient 6 000, 6 000, 15 000 en 2019, 15 000 en 2018, 12 000 en 2017. On peut remonter, je crois, jusqu'à 2003. En Allemagne, c'est 7 000, 8 000, 12 000, 25 000. Pareil, là, en Allemagne, lui, il annonçait combien ? En Allemagne, ils annonçaient 13 000. En fait, c'est 8 000. 7 000. Et là où ça devient encore plus bizarre. Enfin, pas bizarre, mais où ils jouent sur les stats. Souvenez-vous, on avait fait une vidéo en 2023, où on avait repris je crois une base de cet article. et vous pourrez retrouver la vidéo. On avait lu que moins de 7% des OQTFs ont été exécutés en 2022. Selon le contrôleur, 4 474 OQTFs ont été exécutés en 2022 sur les 65 000 prononcés. Donc ça, c'est la stat qu'on avait récupérée à l'époque, qui était celle-ci. En 2022, 7% d'OQTFs, on a rendu 7% d'OQTFs. On voit qu'en 2006, c'était 25% des OQTFs qui étaient exécutés. en 2012, 23% et après, c'est allé qu'en crescendo. Ce qui est intéressant aussi, je crois que c'est ici, OQTF, si je cherche OQTF. Voilà. Donc là, on est dans le contrôle général des lieux de privation de liberté. C'est le rapport d'activité de 2022. Dans le rapport d'activité de 2022, on a ceci. Donc ça, c'est le rapport vraiment officiel d'Aloz et tout le bazar. Donc là, il n'y a pas de magouille possible. 2022, 65 000 OQTFs prononcés, 4000 exécutés. Soit un rapport de 7%. On retrouve ici. On retrouve ici. Selon le contrôleur, 4474 OQTFs ont été exécutés en 2022 sur les 65 000 prononcés. Donc je me dis, mais on est très loin de ce qu'il nous a montré avec 14 000 OQTFs et 94 000... prononcés. Bizarre. Soit un taux d'exécution d'environ 6,9%. Néanmoins, et c'est là le truc, néanmoins, ces chiffres ne portent que sur les 6 premiers mois de l'année et non sur l'année entière. Ils ne sont donc pas réellement comparables aux chiffres des autres années. Donc en fait, cette statistique, là, à 6,9%, c'est sur les 6 premiers mois de l'année. Comment ? Et là, je m'adresse à Eurostat et à Statista. Comment tu peux proposer une statistique où c'est écrit nulle part que c'est les 6 premiers mois de l'année et pas l'année globale ? Et on le retrouve en tout petit en dessous. Ce graphique montre la part des obligations de quitter le territoire effectuées parmi les OQTFs prononcées par les autorités en 16 entre 2015 et 2012. On observe qu'en 2022, 7% des OQTFs avaient été exécutés. qui est faux ! 7% des OQTF pour les 6 premiers mois de 2022. Et là, tu te dis, t'es dans le rapport aussi. Mais non, même là, il le précise en fait. Je crois que c'est un peu plus bas. Je crois que c'est un peu plus bas. Bla, 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 bla. Il le précise aussi en tout petit, mais il faut vraiment lire de manière tellement petite et tellement ridicule. Je ne sais plus où c'est, attends. La reprise, non, c'était en dessous le tableau, attends. Là, le tableau, il est là. Attends, et si je mets 2022, 6 mois, attends. Si je cherche 6 mois. Non, il n'y a pas. Oh, 2022. Oh, mais 2022, il va être écrit partout. 2022, il est écrit 700, 800 fois. Je l'avais trouvé, dans le rapport de Dallas aussi, dans le rapport d'activité. On retrouve cette stat qui explique qu'en 2022, il n'y a que les 6 premiers mois. Mais par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est de comparer à 2021. En 2021, on a l'année entière. Et dans 2021, on a l'année entière qui est là. Donc, je répète, en 2022, 4 000 personnes et 65 000 prononcées. 2021, on a eu 7 000 exécutions, mais on a eu 124 000 QTF prononcées sur l'année entière. Là, on a 65 000 au QTF prononcées, sur les 6 premiers mois. Et là, tu dis, ah, les chiffres sont cohérents. Les chiffres sont cohérents. On coupe, on enlève 6 mois, on peut diviser par 2. Donc, grosse tomberdeau, on est passé de 124 000 à 65 000 parce qu'on a enlevé 6 mois. par contre, il n'y a eu que 7 000 exécutions en 2021 sur 124 000. Et donc là, on peut estimer si on double à 8 000 exécutions et 130 000 à peu près au QTF prononcées. Du coup, du coup, on retrouve les statistiques officielles avec 8 640 exécutions au QTF parce qu'il y a l'année entière. Et du coup, on peut le doubler. On peut être à 130 000. On peut être à 130 000. On peut être à 130 000. Il est où le Dallas ? On peut être à peu près à 130 000 au QTF prononcées à vue d'œil. On va arrondir à 120 000. Allez, on a arrondi à 120 000. 120 000 pour 20... Qu'est-ce que j'ai dit ? Et 8 860, c'est ça qu'on a dit. Je vais vérifier. Et est-ce qu'elle est où la stat officielle ? Et 8 640, pardon. 8 640 8 640 sur 125 000. On va arrondir à 125 000 au QTF parce qu'on ne sait pas. Je n'ai pas cherché précisément le nombre d'au QTF à l'année, mais on va juste doubler. On est dans un dans un truc un peu standard. et bien ça fait 6,9%. Tu vois, on retombe sur notre stat. On retombe sur la stat des 6,9% de 2022. C'est du pourcentage. Donc non, monsieur Darmanin, on n'est pas à 20%. Et encore une fois, je ne sais pas d'où viennent ces 14 000. Je suis tombé sur plein de statistiques. Alors si vous trouvez la statistique, grand bien vous fasse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. je suis allé sur plein de tableaux de Eurostat, de statistiques. Je n'ai pas retrouvé ces 14 000. La plus officielle et la plus logique compte quand tu croises les études, quand tu croises les informations, c'est ce 8 640. Mais c'est intéressant. Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça vraiment très, très, très intéressant. et peut-être finir là-dessus. 120 000 OQTF prononcés en 2022. 124 000 en 2021. 107 000 en 2020. 122 000 en 2019. 103 000 en 2018. 85 000 en 2017. 81 000 en 2016. Et Google, combien font 65 000 plus 124 000 plus 107 000 plus 122 000 plus 103 000 plus 85 000 plus 11 600 plus 81 000 plus 79 000 plus 88 000 plus 89 000 moins 11 600 ? La réponse est 932 000. Alors, pourquoi j'ai fait plus 11 600 et moins 11 600 ? Parce que je me suis trompé de ligne. Bref, 940 000 OQTF depuis 10 ans. 1 million. On va arrondir. 1 million d'OQTF. Et on est à un taux d'éjection de 6%. 1. Faites le calcul vous-même de votre côté combien il reste d'OQTF sur le territoire. 89 000 prononcés en 2013, 15 000 exécutés. 88 000 en 2014, 14 000 exécutés. Faites vous-même le calcul de combien il reste d'OQTF sur le territoire. On a plus de 900 000 OQTF. On va arrondir. On a presque 900 000 OQTF sur le territoire. 6,9% d'exécution. Et Darmanin dit il y en est marre la démagogie, on est à 20%, on est number one d'Europe. Alors oui, par contre, il a raison. Statistiquement, on est numéro un d'Europe en termes d'exécution des OQTF. Enfin, de ceux qui doivent quitter le territoire. On est numéro un. Statistiquement, il n'y a rien qui l'infirme. Oui, c'est ce que j'ai dit. Théo, tu rappelles à l'époque de la colère des agriculteurs. Je lui ai dit, je ne sais pas où vous vous rendez compte, il y a autant d'OQTF en France que d'agriculteurs actuellement. La stat qui fait bizarre. Et j'ai regardé un peu les stats, je ne voulais pas vous galérer avec ça, j'ai regardé un peu les stats des Allemands, j'ai 240 000 en moyenne par an. L'Allemagne, je ne sais même pas comment ils font pour survivre. Le nombre d'entrées de migrants en Allemagne, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Alors oui, on est numéro un. Mais la stat présentée par Damana est fausse. Et ils ne font pas assez. Ils ne font largement pas assez. Largement pas assez. Moi, je veux bien qu'on soit numéro un, mais c'est ridicule. C'est toujours aussi ridicule. Et les autres pays sont encore plus ridicules. Enfin, il faut vous regarder par rapport à la proportionnalité, évidemment. Tu ne vas pas aller emmerder Liechtenstein à l'été dernier, tu pourrais en expulser plus. Ils en ont 80 par an, donc ça va. Mais la stat à retenir, c'est qu'il y a un million de demandeurs d'asile par an qui cherchent à rentrer en Europe. Dix ans, dix millions de personnes. Google, c'est quoi la population de la Belgique ? En dix ans, on a une Belgique remplie de clandestins, de migrants, de demandeurs d'asile. Dix ans. Dix millions, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France et sa banlieue, on est dix millions, dix, douze millions. Maintenant, souvenez-vous aussi, et on va terminer là-dessus. Les OQTF, ils ont des OQTF parce qu'ils sont dangereux quelque part pour la société. On est à 900 000. C'est aberrant. Il y avait une autre stat où je tombe assez facilement dessus, je crois. C'est ça. C'est celle-là. Tiens, regarde, on retombe sur les 8000, 8500, 11000. Là, on tombe sur 11000 pour 2022. Sur quoi ils se basent ? Il y avait une autre stat qui était plus, qui était beaucoup plus parlant. C'est lequel ? Ah, c'est celle-là. J'aime bien ce tableau. Là, vous voyez par an, depuis 2003, sur 20 ans, le nombre d'OQTF qui ont été prononcés, et ça va de plus en plus vite, et le nombre d'OQTF exécutés. Donc, n'oubliez pas, 2022, dans ce tableau-là, c'est sur les 6 premiers mois. Tu te dis, oh, c'est bien en 2022, il y a moins d'OQTF qu'en 2021. C'est précisé nulle part. si là, l'année record de QTF est prononcée en 2021. Non, ce n'est même pas écrit. Ce n'est même pas précisé que cette stat, c'est sur les 6 premiers mois. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux qu'entre parenthèses, ils ne mettent pas 6 premiers mois. Donc, en gros, tu peux doubler les barres. Et on est très proche de 2021, en fait. Et pareil pour le taux d'exécution. Combien de dangers sont en France ? Oui, et puis il y a des OQTF qui sont prononcés, et puis les personnes sont régularisées. Oui, il y a des statistiques là-dessus aussi. Dans le rapport, je montre. Dans le rapport, dans le rapport, je ne sais pas comment ça s'appelle, le contrôle général des lieux de privation de liberté. Il y a la statistique de ceux qui sont réintégrés aussi. Je crois qu'on la voit dans les OQTF. Tiens, on va regarder ça tout de suite. Elle est là. Regarde, elle est là. Non, elle n'est pas là. Ce n'est pas dans ce tableau-là. Ah si, c'est ça. Réadmission, c'est cette colonne-là. Donc, sur les 65 000 OQTF, donc sur les 6 premiers mois, il y en a 4 400 qui ont été réadmis. Ah merde, vous voyez mal. Il y en a 4 400 qui ont été réadmis. Par exemple, en 2021 qui est l'année entière, donc sur 124 000 OQTF, 7 400 ont été exécutés, 4 300 ont été réadmis. Donc, ils ont prononcé l'OQTF et finalement, elle a été annulée. Amusez-vous. Tous les liens sont dans la description. Amusez-vous à regarder en détail. Il y a plein d'autres détails dans tous les sens. Le machin, il fait 250 pages. Voilà. Bref, j'aime bien moi ce genre de petite vidéo qui parle un peu de tout et de rien. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous abonner avec le clocher. Quoi qu'il en soit, c'est très important pour l'algorithme. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne, à devenir membre de la chaîne. Et merci à tous les nouveaux tipeurs. Un grand merci à vous pour tous vos messages de soutien, tous vos messages me font très, très plaisir. Donc oui, Darmanin, le bilan de la France par rapport aux autres pays est bon, mais il est nul. Et non, on n'est pas à 20%. On est à 6,9%. Sous-titrage Société Radio-Canada